C'est le moment de la période des questions et je reconnais la chef de l'opposition royale. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Le commissaire de l'information privée va publier un rapport sur sa conduite concernant le scandale de la Sainte-Eure-Verte. Elle parle des allégations qui sont effacées très souvent, par exemple les courriels concernant la ceinture de verdure et que les e-mails personnels ont été utilisés pour effacer toute trace. Le commissaire a publié ce rapport concernant l'effacement de ces courriels. Il y a donc une enquête policière et le dirigeant personnel du bureau est allé en prison. Donc, nous allons voir ce que... Voici ce que ce rapport a révélé. La chef... Le directeur de la Chambre. Cela fait longtemps que nous travaillons avec le commissaire de l'intégrité et des informations privées. Rien n'a été changé à ce niveau. La chef de l'opposition, bien sûr, fait référence à 2014 et le gouvernement libéral précédent. Je me souviens qu'il y avait eu des difficultés et que le NPD avait eu l'occasion, à l'époque, de voter leur confiance ou pas. Et le NPD a choisi de quitter le gouvernement bien que le chef de cabinet soit allé en prison. Donc, nous continuons à faire ce qui est important pour le peuple de l'Ontario, c'est-à-dire nous concentrons sur la construction des maisons, développer les économies à partir des cendres qui nous ont été laissées par le gouvernement libéral précédent. Nous avançons, nous faisons des progrès et nous continuons sur ce parcours de prospérité, de croissance économique pour le peuple de l'Ontario. Question supplémentaire, M. le Président. Nous penserions qu'ils ont appris une leçon, mais ce n'est pas cela. Global News a fait part d'autres preuves que l'ancien chef de cabinet a utilisé ses propres e-mails pour conduire les affaires du gouvernement dans des douzaines d'occasions. Ceci est en contradiction directe avec son serment. Et je vais le citer. Je ne conduis pas d'affaires gouvernementales à partir de mes courriels personnels. Mais devinez quoi ? C'est ce qu'il a fait. Le chef de cabinet du Premier ministre est en contradiction de façon répétée avec son serment au commissaire de l'intégrité. Sous serment de ce fait, est-ce que le Premier ministre va demander la démission de son chef de cabinet ? Le chef de la Chambre. Nous continuons à travailler avec le commissaire de la vie privée et celui de l'intégrité. Nous leur fournissons toutes les informations. J'encourage aussi la chef de l'opposition à voir avec ce gouvernement continue à se concentrer. Ce qui est important pour le peuple de l'Ontario, c'est sans aucun doute que nous héritons... Nous avons hérité d'une situation difficile en 2018 et nous voulons reconstruire la province de l'Ontario, construire plus de maisons et aussi relancer notre économie. Nous n'avons pas terminé notre travail, M. le Président, pas encore. Nous nous concentrons toujours sur ces actions. Et j'encourage la chef de l'opposition de travailler avec nous afin que notre province puisse être plus forte. Question supplémentaire. Il est évident que le Premier ministre ne veut pas répondre à ces questions. On ne parle pas seulement du chef de cabinet. Ça remonte. Il y a eu une demande d'information qui a été obtenue par le NPD, révèle que la personne en charge des relations avec les partenaires avait aussi utilisé ses courriels personnels pour parler de l'escroquerie de la Sainte-Eure-Verte avec Sergio Mencha. Vous pouvez vous rappeler que Ryan Amado a dit à ses collègues, et je cite, le Premier ministre doit arrêter d'appeler ces personnes. Mais devinez quoi ? Il a continué de le contacter et le directeur des relations avec les parties prenantes a continué de le faire aussi. Je me demande donc si il a parlé vraiment avec ses directeurs, avec Mr. Mencha et avec d'autres officiels au sujet de la Sainte-Eure-Verture durant l'été 2023. Je pense que cette question est en contradiction avec les deux premières, puisqu'elle mentionne que par le biais d'une demande d'information, elle a pu obtenir des informations concernant la Sainte-Eure-Verte de Verdure. Je me demande si la chef de l'opposition a d'autres informations à faire part dont elle devrait parler au commissaire de l'intégrité. Nous continuons à travailler ce qui est important pour les personnes de la province et nous nous débattons avec certains problèmes qui permettraient d'améliorer la vie des personnes en Ontario. L'impôt sur le carbone est un poids. Le Premier ministre tire la fédération en avant pour demander aux banques canadiennes de réduire les taux d'intérêt puisqu'il est tellement difficile pour les personnes non seulement de commencer à construire, mais pour les constructeurs et pour les personnes qui puissent acheter les maisons. Nous lançons des infrastructures, des maisons, nous investissons au niveau de la santé. Voici des services sur lesquels nous voulons doubler la mise pour le peuple de l'Ontario afin que notre province soit plus forte. Question suivante. La chef de l'opposition, M. le Président, le député n'a pas besoin de se faire du souci. Je vais envoyer tout cela directement à la GRC. Cette question va au Premier ministre. Dans 10 ans, nous savons que du mercure est mis dans les rivières. Cela empoisonne les personnes de Grassy Narrows. Ceci touche bien sûr les poissons, qui sont la nourriture principale. Cela a des conséquences dramatiques sur la communauté. Il y a eu encore des décharges qui augmentent encore ces condamnations par le mercure. Et ceci est vraiment honteux, puisqu'il n'y a eu aucun commentaire de la part des ministres et du gouvernement depuis que cette information nous est parvenue. Rien du tout. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait nettoyer les rivières du mercure qui empoisonnent ces rivières? Réponse. Le ministre de l'Environnement, protection de la nature et des parts. Monsieur le Président, notre gouvernement reste engagé à travailler avec les peuples autochtones et travailler avec les communautés autochtones pour remédier la contamination pour la rivière des Anglais, la rivière Wilkbysh. Il y a eu beaucoup de financements à 86 millions de dollars pour le fonds de la rivière des Anglais. Et les études, c'est pour comprendre aussi la contamination dans le système fluvial, dans le système des rivières. Des experts du ministère vont voir les rapports sur le groupe d'experts et aussi le sous-comité technique. Ils envisagent de rencontrer le médecin demain. Merci. Question complémentaire? Les niveaux du mercure métallique sont au plus élevé, deux fois plus élevés. Les scientifiques en chef derrière l'étude, si l'usine, la scierie, arrêterait d'avoir ses produits chimiques dans la rivière, s'arrêterait d'empoisonner les poissons, les enfants, les enfants. Tout ce qu'on entend de cette ministre, c'est qu'on va étudier quelles mesures tout de suite ce gouvernement va prendre pour arrêter l'empoisonnement par le mercure de la population de Guassiniens. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit, notre gouvernement a engagé à travailler avec la communauté autochtone pour la réélimination de ce problème. On a travaillé dans ce projet depuis des jours, des mois et des années. Et une fois qu'on aura assez de données scientifiques pour remplir des objectifs de réélimination, nous prenons ce enjeu très au sérieux. Il y a une équipe où il y a des experts sur le mercure et on va se baser sur le travail de ces experts pour assurer que les mesures de réélimination soient faites. Nous sommes engagés à mettre à jour la communauté autochtone pour assurer que la contamination n'est pas faite. question complémentaire au député de Quintanon. Miigwech, l'étude ne semble pas être un plan d'action à Sarnia où la Première Nation, à Tenoord, avait tout et beaucoup de maladies de benzine et d'autres. Le ministère a finalement ordonné d'arrêter l'usine jusqu'à ce que le problème soit réparé. C'est possible de faire quelque chose. Encore une fois, au Premier ministre, depuis des décennies, plus de 50 ans avec les nouveaux renseignements sur la contamination continue en poissonnement au mercure qui a un impact pour la population de Grassy Narrows qui est pire. Quelles mesures il est préparé à faire pour arrêter cette tragédie qui continue d'une fois pour toutes? Veuillez vous en reçoire, s'il vous plaît, de la ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci. Et comme on a mentionné, on va prendre très au sérieux cette matière et on travaille depuis un peu de temps avec les communautés autochtones pour veiller à la rémédiation et à la résolution de la contamination. Il y aura des experts qui seront là. Il y a une réunion qui est organisée pour demain pour assurer qu'il y a une voie. Et on va prendre toutes les études, mesures et toute information nécessaire. On le prend très au sérieux. Et donc, il faut avancer une fois qu'on a des renseignements. Merci. Merci beaucoup. Nouvelle question. La chef de l'opposition. C'était une réponse décevante de la ministre. Et je vais indiquer qu'il n'y avait pas de réponse pour la population de Grass and Arrows. Les gens ont des difficultés partout dans cette province pour trouver un médecin de famille. Les salles d'urgence rurales ferment partout dans la province. Et ce gouvernement, ils ont des priorités très différentes. vendredi, on a appris que les contribuables de l'Ontario pourraient payer de la moitié, d'un demi-milliard de dollars, afin que ce premier ministre puisse sortir d'un contrat une année plus tôt pour vendre de la bière et du vin dans des panneurs. pourquoi ce premier ministre donne de l'argent aux grandes sociétés de l'alcool quand il y a des salles d'urgence qui ferment partout en Ontario. L'adjoint parlementaire au ministre des Finances, le député Dockville. Merci. La question montre vraiment pourquoi. On a deux nouveaux députés ici en Chambre. Des élections, des dernières élections partielles de Middlesex et Milton, parce que les néo-démocrates et les libéraux sont contre les travailleurs. Notre gouvernement appuie les travailleurs après un monophobe de 96 ans. un monophobe de 96 ans. La population ontarienne veut de la modernisation, que ce soit convenient. Et ils appuient le changement. Mais les libéraux et néo-démocrates ou l'opposition appuient le statu quo qui est un monophobe par des grandes sociétés. Notre gouvernement est le premier gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui fait ça pour la population. C'était dans notre programme en 2018 et 2022. à la population le comprend. Alors, s'il vous plaît, question complémentaire. Merci. Le ministre sait très bien qu'ils ont ce monophobe, ce conscientium, un quart d'un milliard de dollars. C'est l'argent des contribuables qui ont travaillé très fort pour le gagner. des familles de cette province se posent la question. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un toit sur leur tête ? Les familles veulent avoir des soins de garde d'enfants abordables. Il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas se trouver un médecin de famille. 2,5 millions d'Ontariens et ontariennes n'ont pas de médecin de famille. Ils se préoccupent s'il y a des urgences ouvertes quand l'enfant est malade. Ça, c'est les choses qui causent l'insomnie à la population ontarienne. Je reviens. Peut-être que vous allez répondre à la question. Un quart d'un milliard de dollars, est-ce que c'est une bonne entente pour la population de cette province, de ce premier ministre ? Voyons donc. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Député d'Ottawa Sud, alors, s'il vous plaît, pour la réponse du premier ministre. D'abord, merci, monsieur le président. Je sais que dans l'opposition, ce n'est pas le chiffre. Ils ne connaissent pas les chiffres. On avait une entente, la pire entente, le pire contrat que les libéraux ont signé pendant 10 ans. Juste ce qui donnait de l'argent aux gens. Nous sommes ici pour travailler, pour appuyer les travailleurs du beer store. On va avoir des nouveaux magasins, des milliers d'emplois. Là, LCBO sera un grossiste, 100 millions de dollars de plus. Mais vous savez quoi ? Il veut dire non. Il veut dire non à l'augmentation de la taxe sur la bière. Il veut dire non à des prix aux détails plus concurrentiels. Mais je vous garantis, tous ces députés ici, chacun une personne, va dans les magasins du détail, dans les dépanneurs, pour acheter du vin, pour acheter leur bière. C'est garanti à 1000 %. À l'ordre. Opposition officielle. À l'ordre, s'il vous plaît. Le premier ministre, à l'ordre. Député d'Amilton Mountain, à l'ordre, s'il vous plaît. Député d'Ottawa Sud, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Député d'Amilton Mountain, à l'ordre, s'il vous plaît. On ne parle pas de l'absence d'un député ou d'une députée. Député de Brampton-Nord, à l'ordre, s'il vous plaît. La question suivante, député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Je pense que j'étais enthousiasmé pour ma question. J'aimerais poser une question au premier ministre, mais malheureusement, ma question s'adresse au ministre des Finances, de l'Énergie. La taxe libérale sur le carbone fait augmenter le prix des produits essentiels et force les familles dans toute la province à décider entre le chauffage et la climatisation. Le prix de l'épicerie, on a su la semaine dernière, a augmenté d'1,4 % comparé à l'année dernière. En même temps, l'utilisation des banques alimentaires a augmenté de 38 %. M. le Président, les libéraux sur la reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, et l'opposition néo-démocrate ignorent avec persistance les résultats de cette taxe carbone. C'est pourquoi les agriculteurs sont là aujourd'hui pour nous dire combien ça coûte aux agriculteurs. L'opposition défend la taxe carbone, on va réduire les coûts pour la population ontarienne avec notre gouvernement, et on ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'on arrête cette taxe. M. le ministre, vous pouvez expliquer comment on va se débarrasser de cette taxe. Le ministre de l'Énergie, merci beaucoup. Merci au député de Perth-Wall qui a célébré un anniversaire la semaine dernière aussi. Merci. M. le Président, je pense que nous tous, ici en Chambre, on devrait savoir maintenant les dommages que la taxe carbone fait. Je sais que le Premier ministre aimerait répondre à cette question parce qu'elle nous a dit depuis 2018 qu'on serait dans la place où on est à cause de la taxe carbone qui augmente à chaque jour le 1er avril, au même point où les gens annulent leurs vacances d'été parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de remplir le réservoir d'essence. La taxe carbone fait augmenter le prix du tout des agriculteurs, des grains, vous diront. Merci. Question complémentaire? Merci. Merci au ministre pour sa réponse. La taxe carbone est un échec sur tous les fronts sauf pour augmenter le coût des nécessités. On peut augmenter le coût pour tous les gens qui augmentent les taxes. Mais cependant, malheureusement, ils sont prêts à laisser souffrir les ontariens ontariennes. Les députés libéraux et néo-démocrates sont contents de laisser tripler la taxe sur la carbone d'ici 2030. c'est inacceptable et ce premier ministre et notre gouvernement vont continuer à combattre cette taxe. Est-ce que, M. le ministre, vous pouvez dire pourquoi il faut qu'il rejoigne notre gouvernement pour lutter contre cette taxe carbone? La députée démontale l'ordre, le ministre de l'Énergie. Et ils ne vont pas se réveiller, ils sont réadéqués, ils n'ont pas de siège au gouvernement fédéral ni ici de ce côté. Les deux nouveaux députés, Lambert, Ken Middlesex et Milton, ils ont entendu être au port il y a un mois et ont parlé aux gens en Ontario tout le temps. Ils ont dit le problème le plus important c'est l'abordabilité. Ce n'est pas à cause des causes qu'on fait ici dans la province. On fait autant qu'on puisse pour que la vie soit plus abordable. en réduisant la taxe sur l'essence, en réduisant les tarifs pour les transports en commun. On réduit les péages, les frais et les permis pour les plaques d'immatriculation. Mais c'est la taxe carbone qui fait augmenter le prix du tout. Et la reine de la taxe carbone, Bonny Com, les libéraux et les démocrates et M. Green sont en faveur d'une taxe carbone plus élevée. Nous n'avons pas, nous avons un plan différent. La députée de Waterloo, à l'autre, s'il vous plaît. On rappelle à la Chambre de parler de leur circonscription ou leur poste ministériel. Question suivante. La députée d'Otto West-Nepi. Merci, M. le Président. Chaque parent sait que sans avoir des travailleurs en éducation qualifiés qui ont un score le besoin des enfants, il n'a pas d'éducation. Les réductions dans les fonds d'éducation par ce gouvernement, il démontre qu'ils ont du dédain pour les enseignants. Il y a 46 000 enseignants en Ontario qui sont certifiés mais qui décident de ne pas enseigner à un moment où il y a des manques de personnel dans les écoles sur une base quotidienne. Pourquoi le ministre le ministre de l'éducation fait tout ce qu'il peut pour renverser cette tendance afin que les enfants puissent avoir les enseignants ? Réponse, le ministre de l'éducation. Merci beaucoup. Notre gouvernement, en 2017-2018, avait un mandat d'avoir plus de financement pour la santé mentale parce que c'était un domaine qui était sous-financé. On a investi 6 à 18 millions de dollars. On a investi 110 millions de dollars. 550 % augmentation du financement pour investir. On a annoncé un plan pour mandater la santé mentale dans le programme scolaire pour réduire des problèmes et améliorer la résilience des enfants et des jeunes. Et sous le leadership de la députée de Berlin, on a développé une trousse d'outils pour veiller à la santé des enfants. Il ne faut pas diviser les gens, il faut les unir. L'opposition libérale veut qu'on divise les gens. On veut que les gens soient ensemble. Les jeunes doivent savoir que la santé mentale, il y a des investissements en amont, on peut empêcher des problèmes dans la salle de classe et que chaque enfant soit en sécurité. Question complémentaire, M. le Président, le financement de ce gouvernement pour la santé mentale descend à 22,6 par élèves. Et c'est une réduction, c'est comment on ne veuille pas à la santé mentale des enfants. La pénurie des enseignants et l'augmentation de la violence cause beaucoup de problèmes. Une enseignante, d'autorment écrit, je suis dans une école de la maternelle et il y a un enfant non-verbal qui est parti en courant. Trois élèves ont fait des dégâts dans des salles de classe et il y a eu une situation de crise et c'est seulement mercredi. où est le plan sérieux pour contrer la violence dans les écoles? Veuillez-vous en rasseoir s'il vous plaît? Ministre de l'Éducation, un plan complet pour donner le pouvoir aux enfants d'apprendre sur la santé mentale et pour toutes les années, ça a commencé. On a augmenté du financement à chaque année. C'est la première année où les élèves ont du soutien à longueur de l'année, ce qui était opposé par la députée d'Enfance. Il y a 9000 travailleurs en éducation, 3000 enseignants. La députée de l'opposition ne peut pas accepter le fait qui est confirmé par les conseils scolaires de la province, mais c'est engagé à la santé mentale. Pourquoi vous avez voté à chaque travailleur de santé mentale, psychologue, travailleur social et d'autres? Vous avez voté contre les budgets, contre les programmes. Ils ont voté contre une trousse d'outils développée par l'hôpital SickKids. Il ne faut pas se distraire, il faut aider les jeunes. Merci. La députée d'Un Mountain West et d'Un Castellandas, députée d'Un Mountain West, la députée de Waterloo. La question suivante. Le député de Scarborough et Jeunecourt. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture des Affaires, un ministre de l'Agriculture et c'est des gens que les agriculteurs sont responsables des terres. Mais les libéraux au fédéral refusent de prendre en ligne de compte quand ils ont des tarifs de la taxe carbone énormes. Non seulement la taxe sur le carbone ajoute du stress financier et ça augmente les coûts d'un train pour les agriculteurs et ça démontre aussi un manque de respect pour le travail que les agriculteurs font et les investissements pour que leur exploitation soit durable. Les libéraux au fédéral doivent écouter ce qu'on a dit depuis le premier jour et se débarrasser de la taxe carbone. Est-ce que la ministre peut dire à cette Chambre ce qu'elle entend des agriculteurs, comment les libéraux au fédéral ont une taxe qui a un impact pour les agriculteurs financièrement et autrement? Merci. La ministre de l'Agriculture, l'Alimentation et les Affaires Rurales. Merci. J'apprécie la question du député de Scarborough à Gincourt. Franchement, j'entends des agriculteurs et des manufacturiers alimentaires que la taxe carbone fait augmenter le coût de l'alimentation de ces provinces. Il faut que d'un dépôtre dans la séquence du député puisse s'épanouir parce que l'Ontario met le mérite. Franchement, j'entends des agriculteurs aussi que ça devienne une question d'abord d'abilité, M. le Président, parce que la taxe carbone leur touche financièrement et franchement, aussi émotionnellement. Jeff Harris, président des producteurs de récents en Ontario, il a été mentionné. la réflexion de l'idéologie libérale sur le changement climatique. Les libéraux utilisent une stratégie d'élimination pour blâmer les agriculteurs pour les coûts exorbitants de la taxe carbone. Ils veulent enlever les outils d'autres doivent admettre qu'ils font la mauvaise chose. question complémentaire? Merci à la ministre de sa réponse. C'est bien, ça dérange d'entendre que la taxe carbone fasse augmenter le coût des affaires pour les agriculteurs ontariens, mais leur cause distrait. Contrairement au soutien de notre gouvernement de l'industrie de l'agriculture et de l'alimentation, les néo-démocrates dans leur position et les libéraux indépendants aimeraient appuyer cette taxe régressive qui coûte énormément. Ils disent non à la croissance économique et à la prospérité et aussi à l'appui des agriculteurs et des entreprises ontariens. C'est honteux. L'Ontario a eu assez. Arrêtez cette taxe. Est-ce que la ministre peut dire en Chambre ce que notre gouvernement fait pour aider les entreprises agricoles et alimentaires pour lutter contre la taxe sur le carbone? Réponse la ministre de l'Agriculture, l'alimentation et les affaires rurales. Merci. On fait beaucoup pour appuyer les agriculteurs. Quelqu'un a dit que ça fait partie du stress ajouté, la taxe carbone pour les agriculteurs. Et on s'attend à ce qu'ils fassent, ce qui n'est pas possible. Mais les agriculteurs font partie de la solution. Par rotation des cultures, avoir des pratiques exemplaires. Les agriculteurs des grains de l'Ontario envoient 30 % des grains partout au monde, 50 pays différents. C'est important. Et il y a une autre chose qui va pour des produits comme des gâteaux, etc., qui va pour d'autres endroits pour qu'on puisse avoir de bonne alimentation. La taxe carbone va créer aux producteurs de céréales presque 2 millions de dollars de taxe carbone. C'est pourquoi on a des programmes pour contrer cette problématique. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Guiteno. Miigwetch, M. le Président, les premiers répondants, il y inclut des agents de police du Nord, souvent, travaillent tout seuls. Ce sont les premiers qui voient des accidents et des tragédies quand ils ont lieu. mais on ne leur donne pas les outils dont ils ont besoin pour contrer, pour composer avec ces événements traumatiques. Est-ce que le gouvernement va augmenter les soutiens de santé mentale disponibles à la police et aux premiers répondants comme les paramédicaux et les pompiers qui servent dans le Nord? Le solliciteur général. Merci, M. le Président. Et j'apprécie la question du député de Quintana. L'été dernier, moi, j'ai voyagé à la Première Nation Lac-Soul dans la circonscription des députés et je vous ai vu comment c'est important d'avoir de la sécurité publique à la communauté Lac-Soul. Je veux parler du chef Bruno Ross qui travaille chaque jour pour maintenir la sécurité dans la communauté. Le bien-être, M. le Président, des gens qui vivent en sécurité dans leur collectivité, peu importe si c'est dans le sud, de l'Ontario ou dans le nord de l'Ontario ou dans les collectivités des Premières Nations. C'est aussi important. Tout le monde doit rester en sécurité et maintenir l'Ontario en sécurité. Il doit être en sécurité. Dans deux semaines, je serai au collège de services policiers de l'Ontario et on aura cinq nouveaux cadets pour maintenir la sécurité en Ontario et certains sont des Premières Nations. Question complémentaire. Mégouitch, M. le Président, de faire une visite à la communauté n'augmente pas le financement aux services de santé mentale dont ces gens ont besoin. Les premiers répondants dans le nord travaillent avec bien moins de services que les répondants dans les zones urbaines. Même des services comme les services de santé mentale sont extrêmement limités. Les répondants dans la première année comme Jerry Muscatonin, Jack McKay, nous ont dit qu'ils n'ont pas les soutiens dont ils ont besoin quand ils ont l'expérience du traumatisme de deuxième voie. Comment est-ce que le gouvernement va travailler pour assurer les besoins de santé mentale pour la police et les intervenants dans le nord? Oui, vous vous rassez s'il vous plaît. Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. Et c'est une question très importante et c'est quelque chose que notre gouvernement prend très au sérieux. Comme vous savez, avec 125 millions de dollars investis pour la banque du bien-être, on essaie de traiter des questions de santé mentale dans tout segment de la communauté et de la population et assurer que les premiers répondants ont les besoins nécessaires peu importe où ils sont dans la province. Un des investissements les plus importants qu'on a, c'est un centre d'excellence qui est construit pour les premiers répondants et c'est un modèle de centre qui assure que les soutiens sont donnés peu importe où ils sont dans la province. En plus de ça, notre gouvernement fait des investissements dans des équipes mobiles d'intervention afin d'avoir des soutiens aux gens qui ont le plus de besoins et qui travaillent avec les premiers répondants. Pas seulement les agents de police mais les ambulanciers, les paramédicaux et donc on a laissé des gens mal servis. On fait des différences, on bâtit un système qui sera le meilleur qu'on peut pour toute la province et inclut les premiers répondants. Merci. Question suivante. député de London Valley Est. Pour le premier ministre, Monsieur le Président, un milliard de dollars de l'argent des contribuables va aux amis bientôt connectés du premier ministre à Beers-Store et à Alice Samuel. Ce n'est pas pour être convenient. C'est donner la faveur à des initiés et justifier une élection précoce. Et vu les sous-financements historiques du gouvernement et l'incompétence, le canton de l'hôpital de Durham sera fermé. C'est la même histoire qu'on a vu fermer des urgences et on va mener à l'effondrement de l'hôpital de Bracebridge. D'abord, le premier ministre et la ministre de la Santé ont négligé les besoins des hôpitaux ruraux et la dotation personnelle c'est important. Le premier ministre et la ministre de la Santé ne payent pas des travaux en santé. Ils ont mené devant les tribunaux et ils ont ignoré des problèmes de fatigues, mentales et aussi de ne pas assez de personnel. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait ? Ils ont donné un milliard de dollars au beer store et à LEC Bio. C'était facile. Pourquoi le premier ministre donne de l'argent aux grandes entreprises de bière plutôt que d'investir dans les soins infirmiers ? La vice-première ministre et la ministre de la Santé. Je ne suis pas sûr que les députés d'enfin étaient là pour le budget où on a augmenté les hôpitaux, le fonds pour les hôpitaux. On l'a fait depuis deux ans et on a vu un investissement historique dans l'expansion de soins primaires. 70 soins à l'occasion de soins primaires pour que les gens puissent être reliés à des cliniciens, des médecins de soins primaires dans leur collectivité. On voit que ces investissements font la différence dans la vie des gens. des gens qui veulent être à un côté connecté. J'encourage le député d'en face de parler avec les PDG des hôpitaux, des gens dans les hôpitaux pour voir la différence que ça fait sur le terrain. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement donne un milliard de dollars aux beer stores et aux magasins d'épiceries et seulement 100 millions de dollars pour l'augmentation des soins primaires. Il y a beaucoup de professionnels qui font plus. Ce gouvernement nous dit que les choses n'ont jamais été meilleures. Le nombre de gens qui ont des médecins de famille de plus de 800 000 avant que ce soit arrivé. Ils veulent parler de quoi ? De bière. Ça ne répond pas aux besoins des patients aux urgences à Durham où il y a des heures de bureau seulement et donc où les gens doivent attendre pour avoir un lit où les services de diagnostic ne fonctionnent pas, les médecins de l'air. Mais ce n'est pas assez. Il y a des promoteurs immobiliers qui auraient deux projets résidentiels, 500 logements. Et quand on a donné l'annonce que le hôpital fermait, ils ont annulé ces deux projets. Donc, ça va créer encore plus de problèmes dans le logement. Comment est-ce qu'on peut répondre aux objectifs en logement si on ferme des services médicaux partout en Ontario? À l'ordre, la ministre de la Santé. Merci. C'est le bon moment d'une histoire, une leçon d'histoire. Quand le gouvernement libéraux était au pouvoir, il réduisait le nombre de résidences dans les études médecins. On a réduit le nombre d'infirmières. C'est en contraste avec les nouvelles écoles médiciennes où il y aura des étudiants et étudiantes qui vont commencer la formation en septembre 2025 à Brampton. Et on a une nouvelle école de médecine à Scarborough. On aura une nouvelle école de médecine dans la région d'Ior. On fait des investissements parce que, franchement, c'était ignoré pendant trop longtemps sous le gouvernement libéral, appuyé par les néo-démocrates. Nous, on livre la marchandise. député de Bruce Greywood. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Il y a un cours de la vie qui continue d'augmenter et les Ontariens ne peuvent pas affronter la taxe carbone imposée par le gouvernement fédéral. Monsieur le Président, les libéraux au gouvernement fédéral ne s'y intéressent pas et les libéraux en Ontario ne s'y intéressent pas non plus avec Bonnie Crumby. Ils vont pousser pour une augmentation de cette taxe carbone jusqu'à ce que les prix soient triplés. Et donc, à la différence des libéraux, notre gouvernement comprend l'importance de construire un avantage clair dans le secteur énergétique et de maintenir les coups bas pour les personnes qui travaillent durant notre province. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement est en train d'apporter de l'énergie propre, fiable et peu chère à la population? Le ministre de l'Énergie... Eh bien, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche du Premier ministre, mais le Premier ministre ne dirait pas d'impôts pour vous. Vous n'allez pas augmenter les impôts. C'est une taxe carbone et le programme n'inclut pas la taxe carbone, mais notre plan inclut le fait de donner plus d'énergie aux Ontariens, de créer une force dans le secteur énergétique, ce qui représente la création de centrales nucléaires, de centrales électriques à Darlington-Pickering qui puissent fournir de l'énergie propre et qui ont également justement des réacteurs qui peuvent être l'élément fondamental pour pouvoir fournir de l'énergie. Et nous renovons également les barrages que nous avons, les grands et les petits, ceux qui sont, par exemple, à Niagara Falls, ceux qui sont dans d'autres endroits de la province et nous avons à peine terminé le plus grand achat de batteries électriques, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse et merci, Monsieur le Président. C'est encourageant d'entendre le progrès de notre gouvernement, les progrès de notre gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse offrir de l'énergie propre pour développer l'économie plutôt que de fournir des solutions énergétiques. Le gouvernement conservateur ontariens a choisi non pas d'appliquer une taxe carbone mais de trouver d'autres moyens pour pouvoir résoudre les problèmes des ontariens. Les ontariens méritent d'être soulagés, non pas d'être imposés. La chose la plus simple à faire est d'éliminer cette taxe carbone pour tout le monde, partout, pour une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre ? Pourquoi les ontariens ne peuvent pas faire face à cette taxe carbone du gouvernement libéral qui punit les gens ? Eh bien, la population ne peut pas y faire face parce que cela fait augmenter énormément le coût de la vie. Même un rapport qui a été présenté à Ottawa a montré que la taxe carbone a en fait une toute petite valeur par rapport au fait d'augmenter le budget du pays. Mais cela, par contre, a provis les gens. Nous avons entendu les agriculteurs qui ont des problèmes, qui perdent aussi des récoltes à cause des fortes pluies et inattendues. Et cela a un impact aussi sur les magasins d'épicerie et la taxe carbone. Bonnie Crombie, le groupe parlementaire libéral, le NPD, etc., ils sont tous pour la taxe carbone et de son augmentation depuis le 1er avril. Nous, nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous pensons d'abord que ce ne soit pas juste et deuxièmement que cela pèse trop sur les Ontariens. Nous voulons fournir une plus grande croissance à l'Ontario en investissant des milliards de dollars. Nouvelle question, la députée de Toronto Centre, merci. Question, Premier ministre, le système de justice de l'Ontario est en première page pour les mauvaises raisons. Dernièrement, CTV News a publié un article qui dit arrêter avec les excuses et améliorer le système juridique. Les avocats pour la défense se trouvent face à des difficultés à cause de retard. CBC rapporte et nous avons vu qu'il y a des retards dans le système judiciaire. Est-ce que le Premier ministre est fier de ces titres que le gouvernement est en train de causer dans la une des journaux ? Le procureur général, merci. Monsieur le Président, merci à la députée pour sa question car cela me donne l'occasion de dire tout ce que nous sommes en train de changer dans le système judiciaire. Nous sommes en train d'appuyer la police de l'Ontario. Nous appuyons ceux qui travaillent en première ligne, ceux qui travaillent dur pour défendre et aider les Ontariens. Nous sommes en train d'investir beaucoup d'argent, des millions de dollars, Monsieur le Président, dans un nouveau système, dans de nouvelles équipes, dans tous les domaines du système de justice. Nous sommes en train de faire notre travail, Monsieur le Président. Question de suivi. Merci. Les observateurs juridiques ont une opinion très différente par rapport à ce qu'est le succès dans le système judiciaire. La crise va au-delà des tribunaux. Nous avons vu la crise de cette gestion et les retards qui existent dans les tribunaux. l'organisme Tribunal Watch, qui est un observatoire pour le système de justice, a révélé dans ce rapport qu'il y a un retard de 500 affaires dans les tribunaux et de milliers de demandes qui sont refusées sans même pas avoir été entendues une seule fois, ou des gens qui abandonnent leurs demandes à cause des retards énormes. Et en plus de ces retards historiques, nous sommes en train aussi de voir des retards historiques aussi au tribunal des propriétaires et des locataires. Oui ou non ? Est-ce que le Premier ministre est fier de ce qui se passe dans les tribunaux ? Applaudissements Le Premier ministre. Monsieur le Président, je trouve tellement ironique que c'est la députée d'Infas qui a refusé, en fait, des mesures que nous avons proposées. Eh bien, si c'était à elle, elle n'aurait pas mis en place tout ce que nous avons fait et il faut donner une deuxième chance aux policiers de pouvoir être suffisamment nombreux pour pouvoir défendre les différents quartiers. Et je vais m'arrêter là. Applaudissements Nouvelle question, député de Guelph. Ma question est pour le Premier ministre. La chaleur extrême est déjà là. Nous avons des saisons des incendies qui commencent plus tôt que prévu et cela coûte au système de santé 1,3 milliard. Cela coûte énormément et l'année dernière, cela a coûté aussi plusieurs centaines de millions. Le coût de la vie augmente et l'Ontario est devenu le pire polluaire. Et d'ailleurs, nous avons l'augmentation de 60% de la pollution au Canada qui vient de l'Ontario. Et le gouvernement d'Infas n'a aucun plan pour cela. La population de l'Ontario attend un programme pour protéger le climat. Donc, on demande tout simplement une date, une date à laquelle ce gouvernement va fournir un plan pour ce qui concerne le climat pour que nous puissions respecter les objectifs de réduction des émissions. Le ministre de l'Énergie, tout d'abord, je vais parler du plan concernant l'énergie qui a été présenté l'année dernière et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire des politiques pour la réduction des émissions qui est l'un des plus agressifs du monde entier. Alors, le député d'en face veut qu'on mette des turbines et des panneaux solaires partout, des panneaux photovoltaïques partout dans la province. Nous sommes en train d'obtenir 100 MW d'énergie, de l'énergie photovoltaïque et nous avons une capacité installée de plus de 1000 MW pour les éoliennes. Alors, imaginez-vous combien de turbines éoliennes il faudrait qui encore ne fonctionnent pas aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train d'investir dans des centrales nucléaires pour pouvoir fournir plus d'énergie propre. Le député de Napienne à l'ordre, s'il vous plaît, le député d'Ottawa Sud à l'ordre, question supplémentaire, le député de Guelph. Merci, M. le Président. Cette réponse n'a fait qu'augmenter les émissions dans la province, franchement. Et il faut s'en tenir au fait. Et voilà les faits. Quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, nous avions 96 % d'énergie propre et maintenant, nous en avons 87 %. Ils ont un secteur énergétique qui fait augmenter la pollution et dans les 20 ans à venir, la pollution va encore augmenter. Le gouvernement n'a aucun plan concernant ce domaine. Le plan dont le ministre a parlé est un plan qui, en fait, va empirer la pollution à une époque où nous avons eu des avertissements liés aux émissions qui sont trop élevées et les émissions ne font qu'augmenter avec ce gouvernement. Et la population de l'Ontario a une question très simple à laquelle il veut la réponse. Est-ce que ce gouvernement va présenter un plan et quand pour répondre, justement, aux objectifs d'émissions pour l'Ontario? Le ministre de l'Énergie Merci. Nous avons vu ce type de réaction avant dans l'Assemblée. Le député du Parti vert appuie la loi pour l'énergie verte qui a fait sortir, en fait, des milliers d'emplois hors de la province. Et ce n'est pas uniquement notre expérience. Nous voyons ce qui se produit en Allemagne, en Californie, des pays, en fait, qui ont mis en place des politiques qui ont fait également perdre des emplois. Nous sommes en train d'essayer de garder des emplois. Le député parle du fait que les émissions augmentent. Nous sommes en train de rénover nos réacteurs nucléaires. Nous avons quatre réacteurs et quand ces réacteurs vont être terminés, nous aurons plus d'énergie que nécessaire. Et nous sommes en train également de construire partout dans la province de nouvelles infrastructures pour des énergies propres. C'est quelque chose que les députés d'Infas n'ont pas fait par le passé. Nous continuons de construire des centrales hydroélectriques à Niagara Falls, à d'autres endroits où il y a des chutes et des cours d'eau. Merci. Nouvelle question. Député de Scabro-Centre. Merci, M. le Président. Une question pour le ministre associé des petites entreprises. Le gouvernement Ford sait que la taxe carbone continue de rendre la vie plus chère pour les Ontariens. Les propriétaires de petites entreprises, les petits entrepreneurs souffrent et ils doivent échanger des biens et des services et malheureusement, ils souffrent à cause de cette taxe qui est une punition. Malheureusement, les députés libéraux dans cette Assemblée ignorent la dévastation de cette taxe carbone et combien cela empêche de créer des emplois. Et il y a un silence et un appui pour le fait d'augmenter les impôts. À la différence de l'opposition, notre gouvernement entreprend des actions pour appuyer les entrepreneurs de l'Ontario pour pouvoir les aider. Alors, est-ce que le ministre associé peut dire à la Chambre comment la taxe carbone peut augmenter la pression sur les petites entreprises ontariennes? Le ministre, la ministre associée. Merci aux députés de Scarborough au centre. Il a tout à fait raison. Nous, cette taxe carbone a un impact qui est très lourd sur les entreprises dans notre province. La taxe, non seulement, fait augmenter les coûts du transport et de l'épicerie, mais cela augmente le prix de l'énergie des biens et des services sur lesquels se basent ces entrepreneurs. Imaginez une petite entreprise familiale à Milton qui a été lancée par des nouveaux arrivants qui cherchent de nouvelles opportunités pour leurs familles et à la place de cela, les libéraux qui imposent cette taxe et les familles souffrent à cause de cette taxe qui a été imposée par le gouvernement fédéral libéral. Alors, M. le Président, ces entreprises disent que le gouvernement conservateur guidé par le Premier ministre Ford a permis de pouvoir leur donner de nouvelles ressources et le choix est clair. Non, interruption du Président. Merci beaucoup à la ministre associée. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre associée pour sa réponse. Les libéraux doivent reconnaître l'impact économique qu'ils ont et les problèmes qu'ils sont en train de créer aux personnes et aux familles en général. J'ai rencontré des propriétaires de petites entreprises dans ma circonscription de Scarborough Centre qui sont punis par le coût qui augmente à cause de la taxe carbone libérale. Ils me disent tous que le coût de la vie qui augmente pour les infrastructures, le transport, etc., a rendu beaucoup plus difficile pour les entreprises de survivre. Ce n'est pas juste que les libéraux continuent de punir les ontariens avec des augmentations de taxes une fois après l'autre. Est-ce que la ministre associée peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour appuyer la création d'emplois et la réduction du coût de la vie qui, malheureusement, est touchée fortement par la taxe carbone imposée par les libéraux ? La ministre associée, encore une fois, merci, M. le Président, merci aux députés pour sa question. Notre gouvernement est engagé à maintenir l'Ontario la place, la meilleure dans laquelle on peut devenir entrepreneur. à l'opposé du NPD et des libéraux. Nous savons que plus que jamais maintenant, la taxe carbone rend beaucoup plus difficile pour les entreprises de pouvoir réussir et survivre. Et c'est pourquoi, en plus de notre programme de soutien aux petites entreprises, nous avons introduit des prestations pour réduire les taxes pour les entreprises, comme par exemple réduire le taux d'imposition de 2,3% pour les petites entreprises, augmenter les exemptions d'impôts et réduire les primes pour beaucoup de procédures. Les entreprises veulent un gouvernement qui lutte pour elles et pas contre elles. Alors, les libéraux et Mme Bonnet-Cromby doivent comprendre que ce coût est important et pèse sur les onctes. Interruption du Président. Merci. Nouvelle question. Députée de Nicolbelt. Une question pour la ministre de la Santé. Étant donné que le gouvernement introduit de nouvelles sources lucratives, les pharmacies comme Loblaws et Shoppers et Drug Mart ont mis en place de nouvelles mesures. Alors, qu'a fait ce gouvernement pour faire en sorte que les sociétés comme Gillian Western, Loblaws n'abuse pas du système de santé. La ministre de la Santé, merci. Cela me donne une belle opportunité pour parler des changements de pratiques que nous avons mis en place avec les infirmiers, les infirmières spécialisées et avec les pharmaciens. Vous savez, Monsieur le Président, que depuis que nous avons fait des changements pour permettre l'accès à un traitement pour des problèmes mineurs dans les pharmacies, eh bien, nous avons beaucoup moins de demandes d'accès à des soins de santé. Les gens ne doivent pas prendre des journées de congés. Ce sont les changements que nous sommes en train de faire pour pouvoir améliorer les pratiques et véritablement faire la différence pour que les gens puissent avoir accès à des traitements primaires dans la province. Question complémentaire. La différence est qu'ils obtiennent l'argent, Monsieur le Président. La situation est tellement mauvaise que le sondage a dit que Shoppers et les magasins Shoppers et Loblaws sont là où il y a le plus de pression. Les pharmaciens ont beaucoup de pression pour faire plus des vérifications médicales, des vérifications thérapeutiques. Ils ont de la pression pour faire plus d'évaluations de médicaments et ils sont limités en termes de temps. Tout cela crée plus de problèmes et tout cela est contre la position qui a été présentée par le Collège des pharmaciens car cela met risque le travail des pharmaciens. Des sociétés comme Shoppers et Loblaws sont en train de gagner plus de profits aux dépenses des clients, des patients. La ministre. Merci. Monsieur le Président, dans cette question, il y a tout ce qu'on doit savoir par rapport à leur philosophie. Ils pensent que la situation actuelle soit positive. Eh bien, Monsieur le Président, moi, je suis contente de vous dire que nous avons une approche très différente. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir continuer de travailler avec les pharmaciens pour pouvoir élargir leur travail, que ce soit mettre en place de nouvelles mesures ce que nous avons fait et les gens voient déjà l'impact de cela. Quand ils ont un petit enfant, ils veulent obtenir par exemple une obstétricienne pour qu'elle puisse l'aider. Nous allons continuer de travailler avec les collèges pour faire en sorte que les pratiques élargies soient effectivement l'une des améliorations que nous sommes en train de faire dans la province de l'Ontario. Et je vais vous dire, il y a par exemple des problèmes de santé mineure. Nous avons vu 700 000 Ontariens accéder à ces services. C'est le type d'amélioration que nous sommes en train de faire et que nous allons continuer de mettre en place dans notre système de santé. Nouvelle question, député de New Market Aurora. Merci, Monsieur le Président. Question pour le solliciteur général des épiceries jusqu'à l'essence. La taxe carbone libérale rend la vie plus chère pour tout le monde dans notre province. Les personnes à ma circonscription de New Market Aurora m'ont dit qu'ils sont inquiets concernant l'impact que cette taxe a sur notre système de sécurité publique. Ils veulent faire en sorte que les gens qui travaillent en première ligne en Ontario aient les instruments et les ressources nécessaires pour pouvoir maintenir nos collectivités en sécurité. Avec le leadership du Premier ministre Ford, notre gouvernement limite les impacts sur les communautés, sur les collectivités. mais nous avons besoin que tous les gouvernements fassent leur part. Le gouvernement fédéral et leur contrepartie provincial doivent nous écouter et doivent éliminer cette taxe carbone. Est-ce que le solliciteur général peut dire à cette Chambre comment la taxe carbone a un impact négatif sur les Ontariens dans notre province ? Le solliciteur général ? Merci, Monsieur le Président, et merci à ma collègue de New Market Aurora et merci pour sa défense de la sécurité publique qu'elle mène chaque jour dans sa collectivité. La députée raison, Monsieur le Président, et je l'ai dit avant dans cette Assemblée, quand on regarde le taux de la taxe carbone et son augmentation depuis le 1er avril, cela représente 18 sous par litre pour l'essence. quand on regarde par exemple un véhicule, par exemple, un SUV, on voit une augmentation énorme. On dépense 6500 dollars de plus par an à cause de l'augmentation de la taxe carbone. Et qui doit-on remercier pour cela ? Madame Bonnie Crombé, qui pèse aussi sur les services de police qui doivent payer plus pour utiliser l'essence en Ontario. question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, merci au solliciteur général pour sa réponse. Et effectivement, la taxe carbone a un effet pesant sur notre système de sécurité. Et en Ontario, c'est beaucoup plus difficile de maintenir les Ontariens en sécurité. Le LPD et les libéraux continuent d'appuyer cette taxe et de retirer des ressources aux gens qui travaillent en première ligne. Je pense, Monsieur le Président, que ce soit intéressant que l'ancien maire de Mississauga-Bonne qui aurait dû approuver le budget pour les services de pompiers de sa ville et comprendre donc les effets de cette taxe carbone sur ces services d'urgence. Eh bien, aujourd'hui, en tant que leader des libéraux, elle appuie cette taxe carbone et on prévoit également de l'attripler d'ici 2030. Le Solicitaire général pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président, la députée a absolument raison. Bonnie Crombey a été mairesse de Mississauga et connaît donc le budget pour la taxe carbone pour le service de pompiers de Mississauga. C'est absolument vrai. Et vous savez aussi qu'est-ce qui est vrai ? Eh bien, vous savez que l'augmentation due à cette taxe pour le diesel signifie que le camion moyen paye 1 500 dollars de plus seulement pour la portion destinée à la taxe carbone et il y a plus. Madame Bonnie Crombey veut appuyer les libéraux à Ottawa pour qu'on puisse tripler la taxe carbone et qu'elle puisse aller aussi haut que possible. Alors, il faut qu'elle fasse quelque chose pour arrêter cela. Un député de London, Fentj, une nouvelle question. Merci. Question pour le Premier ministre. Les opérateurs pour les services de garde d'enfants ont dit à ce gouvernement depuis 2022 les problèmes liés à la mauvaise gestion des organismes et des dossiers liés à la garde d'enfants. Et maintenant, l'organisme Sunicide nous dit que si on ne résout pas ces problèmes immédiatement, cet organisme va devoir mettre la clé sous la porte. Le budget de ce gouvernement ne parle même pas des services de garde d'enfance et le ministre ne va pas donner de nouvelles formules pour les garderies jusqu'à 2025. Le coût de la vie est suffisamment élevé pour les familles et les familles doivent payer et elles payent le prix de l'incapacité en fait du ministère de pouvoir à mettre en place de nouvelles politiques. Est-ce que le ministre va s'engager à améliorer les financements pour les garderies et faire en sorte que la nouvelle formule de financement va être mise en place aussi rapidement que possible ? Applaudissements Monsieur le Président, ce qui va impérer les choses, c'est suivre le plan du NPD et empêcher la création de 1 700 nouveaux espaces de garderies. La politique du NPD nie 30% du marché de participer dans les services de garderie. Aujourd'hui, il pose la question de comment on peut augmenter les listes d'attente. C'est ce gouvernement conservateur qui a coupé les frais de 50% pour aider les familles alors que le NPD et les libéraux ont augmenté les prix de 400%. Alors les familles doivent choisir entre s'occuper de leurs enfants et travailler et nous demandons également au gouvernement fédéral de faire en sorte qu'on puisse avoir tous les financements que les familles méritent. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a un problème. Le gouvernement fédéral a pris des raccourcis à couper les financements donc il faut être du côté des opérateurs, du côté des familles et faire en sorte qu'on puisse donner tous les financements nécessaires aux garderies. Merci. Cela met fin à la période des questions pour ce matin. Merci. Merci. Merci.